Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement dans la salle de bain. J'ai amené Kali chez la nounou. Arie est actuellement dans sa chambre sur son lit. Je l'ai changé. Le bibi va pas tarder d'ici une bonne grosse demi-heure. En attendant, je vais ranger le linge puisque j'ai deux bassines pleines pour les filles et une bassine pleine pour nous. Donc, il y a du job. Voilà. Je vais aller me changer. J'ai mis cette petite chemise là. Voilà. Mais en fait, j'ai un bouton qui a pété. Donc, je bouge les bras et je me retrouve à moitié à poil. Donc, je vais l'enlever. Je vais faire un petit point ou alors je vais regarder s'il n'y a pas un bouton à l'intérieur. Généralement, vous savez, ils mettent toujours un bouton de rab. Parce qu'en fait, clairement, le bouton, il est cassé. Donc, le bouton est beaucoup plus petit par rapport au trou du bouton. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça ne tient pas à poids. Enfin bref, c'est parti. Linge. Vous voyez, il y a une poubelle à descendre. Voilà. C'est vendredi. Qui dit vendredi dit ménage. Donc, aujourd'hui, ça va être ménage à fond pour qu'on soit tranquille ce week-end. Et je voulais aller jusqu'à Action puisque je dois acheter des trucs pour ma mère. Et voilà. Donc, je verrai si je n'y vais pas cet après-midi avec les deux filles ou si j'y vais avec Aria toute seule avant d'aller récupérer Cali chez la nounou. Je ne sais pas encore. En tout cas, ce matin, on reste à la maison. Je fais le ménage. Clairement, je fais le ménage. Voilà. Donc, il y a du job. Et puis, j'aimerais bien quand même essayer de faire une petite sieste parce que cette nuit, ça a été catastrophique. Mais le make-up cache beaucoup de choses. Nous sommes sur un petit bébé qui a terminé son bibi. Il y a eu Rototo. Bon, il y a eu J aussi. Cali, elle mange vite. Elle mange très vite. C'est-à-dire que là, son bibi de 150, elle me le descend en 20 minutes maxi. Et en fait, j'essaie de lui faire faire des Rots au milieu. Mais Mademoiselle ne veut pas. Voilà. Sauf que s'il y a un Rot entre... Quand elle prend le bibi. Après, il y a un petit jet. C'est pas... Parce que des fois, il y a petite régurgitation. Mais en soi, c'est tout petit. Donc, voilà. Ce n'est pas inquiétant. Enfin, je ne m'inquiète pas. Mais quand c'est un jet, c'est moins marrant. Vous voyez, il y a de l'air entre les deux prises. C'est tout de suite... Voilà. Donc, j'en avais plein sur le bras, dans les bracelets. Enfin, bref. Voilà. C'est comme ça. Ah, mon petit chat ? Enfin, là, elle a mangé. Elle est bien, là. Tu cherches encore, là ? Non. Oh, petit Gouret. Elle a bien repris du poing. Elle s'est bien remplumée et tout. Ma mère, hier, elle l'a vue. Et ça faisait une semaine qu'elle ne l'avait pas vue. Et elle m'a dit... Oh là là, elle a déjà changé. Elle a pris des bonnes joues. Et oui, t'as pris des bonnes joues. Ah, mon petit chat ? Bon, il est midi moins 10. Je vais me préparer mon repas pour midi. Je viens de donner à manger à Aria. En fait, elle s'est complètement endormie. Donc, normalement, elle aurait dû manger vers... Allez, 10h, à peu près. 10h, 10h15. Et en fait, elle s'est endormie. Et puis, elle a réclamé qu'à 11h, 11h15. Donc, écoutez, voilà. Je vais me faire à midi une salade composée. C'est recette... Non, c'est pas une recette croquillo à midi. Voilà, salade composée. J'ai envie de salade verte avec des anchois. Je vais me faire un oeuf mollet. Et puis, voilà, un petit peu de maïs, tomate. Et ça sera très, très bien. Je vais me préparer tout ça. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Je ne vous ai pas dit. Mais aujourd'hui, il fait super beau. Il fait très, très beau. Et sinon, tout l'état, j'ai rangé. J'ai rangé les deux bacs de linge. Que ce soit les vêtements de Aria et de Kali. J'ai pu le faire, en fait. Comme Aria s'était endormie. Voilà, j'ai pu pas mal avancer. J'ai rangé également notre chambre. Il reste juste une bassine. Mais c'est la bassine de vêtements à mettre sur Vinted en vente. Et il faut vraiment... Je n'arrête pas de repousser. Ce n'est pas bien de repousser. Mais bon, je n'arrive pas à m'y mettre dedans. Et voilà. Enfin, bref. Et cet après-midi, je voulais sortir. Mais je ne sais pas si je ne sortirai pas après avoir récupéré Kali. Avec les deux filles. Voilà. Parce que j'ai la poussette et j'ai la plateforme pour que Kali se mette debout ou assise. Donc, voilà. Je pense que je vais y arriver. Ce n'est pas la première fois que je sors toute seule avec les deux filles. Donc, voilà. Enfin, on verra bien cet après-midi. Si je ne me fais pas une petite sieste parce que j'ai besoin de faire un petit dodo aussi. On verra. Voilà. Et sinon... Ah non, ça ne se voit pas trop. Non ? Si ? On adore. Seuls les parents peuvent comprendre ça. Ou pas, d'ailleurs. Parce que... Non, je pense que tout le monde comprend. Hein ? Que Aria m'a bavé dessus. Et voilà la petite salade. Bon, les oeufs, ils sont complètement à plat. Je pense qu'il restait une minute de cuisson. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Si je les coupe, je pense que ça coule. Oui, regardez-moi ça. Voilà. Mais, ouais, ils ne sont pas très... Ils ne sont pas très beaux, quoi. Enfin, on s'en fout. Je vais tout couper et ça va se mélanger. Donc, en gros, on... Hein ? Voilà. Donc, petite salade. Je me suis fait chauffer également du fromage. Vous savez, à mettre la tartinée, là. Enfin, non, c'est du... C'est du fromage à mettre sur du pain de mie au four. Et ça fait un peu comme la salade de chèvre chaud. Donc, c'est en train de chauffer. Dans deux minutes, je vais le sortir. Et puis, voilà, ça sera parfait. Parfait, parfait. Et on va manger ça. Je vais manger ça. Et puis, après, je me prendrai un petit yaourt, une petite poire. Et puis, ça sera très, très bien. Allez, fourchette, couteau. Et let's go. Je vais manger. Ah, et la salade, et la sauce salade, je prends toujours celle-ci, là. Benedicta. Voilà. Elle est très, très bonne. Je l'aime beaucoup. Et voilà, j'ai rajouté le petit fromage qui sort du four. Bon, j'ai pas mis de pain de mie parce que j'en ai pas. Et puis, voilà, c'est très, très bon comme ça. Tout mélanger, ça sera parfait. Ouais, j'aurais même pu mettre des concombres. Non, c'est pas grave. J'en mangerai ce soir, des concombres. Allez, bon appétit. Il est 3h45. Je vais partir chercher Calinette. J'ai filmé le rendez-vous de demain. Donc, ça, c'est bien. Elle est montée. Elle est en train d'être exportée. Donc, je pourrais faire la miniature ce soir avec Doudou. Et ça sera très, très bien. Sinon, je vais aller récupérer Calinette chez la nounou. On va aller vite fait, bien fait, jusqu'à Action. J'ai donné également le bibi à Aria. Elle se décale, en fait, pour se remettre vers 16h. Bon, ça, en fait, ça me va bien, moi, 16h. Comme ça, elle prend à 8, midi, 16h, 20h, minuit et 4h du matin. Et voilà, c'est des heures, on se rappelle, quoi. Enfin, voilà. Donc, direction Action avec les filles. Et puis, après, on va rentrer. Je voulais aller à Z aussi, puisque j'ai un bon cadeau. Mais on verra. On verra. Avec les deux, je verrai. Je verrai. Allez, let's go. Je vous reprends une fois qu'on est rentrés. Je vous montre ce qu'on a trouvé. C'est parti. On vient de rentrer. Calinette est là. Nous sommes allés à Action. On est allés à Gémeaux, puisqu'il y a un Gémeaux à côté de Action. Et on est allés récupérer un colis Vinted. Donc, Action, qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai repris un cadre, parce qu'il m'en manquait un en A4 pour notre montée d'escalier. J'ai pris un plat de pique-nique pour mettre dans la voiture, vous savez, avec des pastèques. Il est trop mignon. Action, il était à 6€. Le cadre était à 1,29€, je crois. J'ai pris un petit bol pour Calinette avec un petit perroquet. Voilà. Bon, c'est pas... Il y a 40 cl dedans, donc il n'est pas très très grand. Mais il est très très bien. Sinon, j'ai pris pour recharger les... Les briquets. Enfin, vous savez, les trucs avec le long manche, là. Et j'ai pris également un truc... Alors, pas de patrouille, mais c'est pour faire des bulles. Voilà, quand je l'ai vu, j'ai dit, tiens, pourquoi pas ? Donc, voilà. On va tester tout ça. Et ensuite, on est passé à Gémeaux, puisque Cali grandit des pieds. Donc, j'ai dû lui trouver deux paires de chaussures. Donc, je lui ai pris... Alors, fermée, parce que été, j'en ai des ouvertes. Mais il fallait que je lui en trouve des fermées. Donc, j'ai pris celle-ci qui fait un petit peu converse. Là, j'ai l'impression que c'est super grand. Je vais lui essayer parce que... Je n'ai pas pu essayer en boutique comme j'étais avec Aria et tout. C'était trop compliqué. Et donc, je lui ai pris celle-ci aussi. Mais pareil, ça me paraît super grand, quoi. Ça me paraît immense. Je vais essayer sur son pied parce que... Bon, c'est du 22, mais ça me paraît immense. Enfin, bref. Donc, voilà. Il faut que j'étais tout ça. En sachant que les paires de chaussures étaient à moins 50%. Donc, celle-ci, elles étaient à 15 euros. Et celle-ci, elles étaient à 18. Donc, voilà. Ça fait à peu près du 17 euros les deux paires. Parfait. Il y en a à dire. J'apprécie fortement. Voilà. Et sinon, je vous ai dit, j'ai récupéré un colis à Vinted. Je m'étais commandé trois petites robes pour cet été. Bon, c'est vraiment des trucs pour traîner. Vous voyez le motif. Jamais pour traîner à la maison. C'est très bien. Donc, il y a un petit motif fleuri, la rose et tout. Et là, c'est des petites fraises. Framboises. Et par contre, celle-ci, elle fait un petit peu plus habillée. C'est une pro-mod avec la fermeture éclair dans le doux. Voilà. Donc, je vais essayer tout ça. C'est toutes des robes en 42. J'essaye. Je croise les doigts pour que... Enfin, il faut que je rentre dedans, quoi. Sinon, ça sera l'objectif. Et je ne les ai pas bien payées, ma chère. Je crois que j'ai payé l'ensemble avec les frais de porte 10 euros. Donc, on a à dire. Je viens d'essayer les robes. Alors, je pense que ce sont des nuisettes. Ce n'est pas possible autrement. Alors, la pro-mod, je ne la ferme pas. Mais bon, dans quelques kilos en moins, je pourrais la fermer. Il n'y a pas de souci. Et elle est très, très belle. C'est une robe noire. Elle fait classe quand même. Vous avez une jolie fermeture éclair dans tout le dos. Au niveau des manches, c'est un petit peu... Vous voyez ? Mais elle est très, très belle. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais par contre, les deux autres... Alors, celle-ci, qui est très décolletée, ma foi. Et elle est très courte. Mais les deux sont très, très courtes. Ce n'est pas des robes, en fait. Ce sont des nuisettes. Ce n'est pas possible. Donc, je pense clairement que je vais les porter en nuisettes. Parce que là, je me baisse. Voilà, quoi. Alors, je suis grande, mais pas très grande. Je fais 1m70. Mais ça me paraît très court. Même pour des robes d'été. Voilà. Donc, je ne sais pas. Dites-moi si vous connaissez ces robes-là. Ce motif-là et le motif framboise. Si c'est des nuisettes ou des robes. Parce que là, soit c'est très court. Ou soit c'est très court. Coucou. Très son. Viens. Je suis en train de faire manger. J'ai fait... Hop. J'étais en train de régler le thermomix. Le cookie-o. J'ai fait des pommes de terre et des carottes. De coupé en petits morceaux. Et revenu dans le cookie-o. Assez rapide. Puisqu'en fait, on est rentré. Enfin, on est rentré. Ouais, on est allé faire 2-3 courses. Doudou est rentré. Et je n'ai pas vu le temps passer. On était en train de jouer avec Kali et tout. Donc, autant vous dire que là, Kali dans 10 minutes, un quart d'heure à la fin quoi. Voilà. Donc, il fallait un truc rapide. Et le cookie-o. Pratique. Très pratique. C'est magique. La cuisson sous pression, c'est parfait. Voilà. Donc, carottes. Carottes, pommes de terre. J'aurais pu ajouter des patates douces. Mais non. La prochaine fois. Bon, c'est l'heure de manger. Tout est prêt. Tout est à table. J'ai fait des concombres, fromage blanc. J'ai sorti du blanc de poulet. Il y a de la salade verte. Il faut amener la boîte. Tomate cerise. Et là, on a la petite... Les carottes et les pommes de terre. Calinette, je lui ai fait son assiette avec du blanc de poulet, des concombres et des tomates. Et puis voilà, elle se régale. Elle est à table avec nous. Vous savez, je vous en avais parlé du réhausseur. Là, on l'a sorti. On l'a mis en place. Parce que la chaise haute, voilà, elle allait... Enfin, là, elle est à table avec nous, quoi. On l'a bien vue chez mes parents. Elle mangeait sur un réhausseur et ça se passait super bien. Donc voilà. On l'a sorti du garage. On l'avait acheté il y a bien longtemps. Et on l'a sorti. Et voilà. Voilà, voilà. Et elle mange bien. C'est bon ? C'est bon ou pas ? Oui ? Bon appétit ? Oui, il y en a marre. Il y en a marre là-bas. Je viens de prendre ma douche. Je vais me mettre ma crémie d'attente. Je vais mettre un petit peu de crème dans le coin, là, même si le bobo a été soigné. D'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que vous avez été nombreuses à me donner des conseils par rapport à ça. Il y en a beaucoup qui disaient que c'était par rapport à la grossesse. Mais en fait, j'ai toujours été un petit peu fragile au niveau de la commissure des lèvres. Je crois que ça se dit comme ça. Toujours. Même avant la grossesse. Donc voilà. De toute façon, je sais que ça se répare avec de l'homéoplasmine. Donc voilà. Je vais m'attacher les cheveux. Je vais aller au dodo. Je vais juste checker avant d'aller au dodo ma vidéo. Les filles sont couchées. Elles dorment. Elles ont pris leur bain toutes les deux. Bon, le bain, c'est encore... On est obligé de... Moi, je m'occupe de Kali ou de Aria. Chacun une, quoi. Et là, tout à l'heure, elles sont sorties du bain en même temps. Donc on était en train de mettre le body. Bon, Kali, elle se tient debout. Donc c'est plus facile. Et en plus, elle a un pyjama de deux pièces. Donc c'est plus facile. Mais ouais, c'est chaud bouillant quand même. Parce que je vous laisse imaginer la baignoire sur pied. Plus la baignoire dans la salle de bain. Voilà. On se monte un peu dessus, mais on y arrive. Et je pense qu'il faudrait peut-être voir pour voir... Enfin, pour les faire l'une après l'autre. Mais ouais, je ne sais pas. Il faut réfléchir. J'ai les cheveux sales. J'aurais dû me laver les cheveux. Bon, ce n'est pas grave. Je les laverai demain. Là, je vais les attacher pour la nuit. Il faudrait que j'aille chez la coiffeuse. Que je les fasse couper un petit peu la pointe. Parce qu'elles sont très abîmées. Au niveau de la pointe. Enfin, voilà. Voilà, voilà. J'avais envie de faire un petit peu de couture. Mais je me suis dit, non. Il faut que j'aille me coucher. Il faut que je dorme. Il faut que je dorme demain. C'est samedi. C'est le week-end. Ça, c'est cool. Papa est là. Et en plus, mercredi, c'est férié. Donc c'est encore plus cool. Parce que papa est encore plus là. C'est cool. On sera tous les quatre. En espérant qu'il fasse beau ce week-end. Pour sortir. Alors, j'avais envie d'aller dans un parc. Mais je ne sais pas lequel. Il faut que je regarde. Je ne sais pas. On verra bien. Enfin bref. Bon, allez. Je m'attache les cheveux. Je vais au dodo. Ah oui. Les bacs à fleurs ne vont, je pense, pas aller sur les fenêtres. Ça ne va pas. Donc, heureusement, j'ai gardé le ticket de caisse à action. Est-ce que je vous ai présenté les bacs à fleurs ? Je pense. J'ai acheté les bacs à fleurs pour mettre sur les fenêtres des filles. Et en fait, ça ne va pas. Ça ne tient pas. Enfin, oui, ça ne va pas. Et en plus, il n'y a pas de truc pour récupérer l'eau. Donc, ça pourrit à l'intérieur. Ce n'est pas top. Voilà. Je les ai pris en pensant que ça allait aller. En fait, ça ne va pas. Donc, on les retournera. Ce n'est pas un problème. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Je suis en train de me dire. Est-ce que je ne mettrais pas mes vêtements en vente sur Vintel avant d'aller me coucher ? Oui, mais si je commence, je n'ai pas fini. Je te coupe. Quand je filme comme ça, là, de dessous, ce n'est pas top. Enfin. Bon, allez. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Demain, je pense qu'on va filmer un vlog. Mais dimanche, non. Dimanche, c'est off. On profite en famille. Enfin, voilà. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz